Cinquième édition du 10 kilomètres de Port Gentil, l'une des courses les plus prestigieuses du continent africain, a vu la participation de près de 13 000 coureurs, dont 10 000 au départ de l'épreuve de 10 kilomètres et 3 000 pour la course des enfants. Le top départ du 10 kilomètres a été donné par le chef de l'État, Ali Bongo Onzimba. Sous le regard admiratif du président de la République, c'est le Kenyan Kipkemoa Vincent qui remporte la première place à l'arrivée de cette cinquième édition avec un temps de 28 minutes, 5 secondes, suivi de deux autres Kenyans, Kibiroth, Boniface et Kiprop, Emmanuel, 28 minutes, 22 secondes et 28 minutes, 29 secondes. Chez les dames, c'est la Kenyane Shepkoosh Béatrice qui s'empare de la première place en 32 minutes et 13 secondes. Les Gabonais, quant à eux, franchissent la barre d'arrivée avec un temps de 34 minutes, 33 secondes chez les hommes et c'est remporté par un agent de la garde républicaine. On remercie le chef de l'État pour le marathon qu'on a pu organiser et nous donner la chance de nous exprimer et montrer ce qu'on peut faire. Au sortir de cette course pédestre de 10 kilomètres, le ministre des Sports s'est prononcé sur les déroulements de cette compétition sportive qui réunit amateurs et professionnels de plusieurs nationalités. Nous venons de vivre vraiment un 10 kilomètres de part gentille extraordinaire. Vous avez vu cette course, un grand succès populaire et bien évidemment un plateau élite exceptionnel avec 23 athlètes élites de classe mondiale et bien sûr la cerise sur le gâteau avec le champion olympique, 4 fois champion olympique, l'athlète Mofara, l'athlète britannique. Pour cette édition spéciale d'avril, le 10 kilomètres de part gentille obtient la labellisation gold par la wall athlétique plus haute distinction possible. Les perspectives c'est ça, c'est un retour à nos dates traditionnelles du mois de juin. C'est bien sûr s'installer durablement dans notre labell gold pour cette compétition qui est pour sa première édition en labell gold, multiplier notre plateau élite qui était au nombre de 24 cette année. Voilà, la course a pris un nouveau pas. Un exemplaire de modèle de médaille de cette cinquième édition du 10 kilomètres a été décerné au chef de l'État en signe de reconnaissance pour son attachement au sport.